Et j'en viens à la question suivante qui est relative aux aménagements de la petite ceinture et la parole est à Rudolf Granit. Merci monsieur le maire et merci au service d'avoir transformé cette question écrite en question orale qui ne manquera pas néanmoins de recevoir toutes les précisions qui sont demandées. Tout à l'heure j'ai écouté Mario Gonzalez qui parlait de ceinturisation de la petite ceinture. Sur son utilisation j'ai quelques doutes quand on regarde la partie 18e arrondissement mais au-delà de ça on constate qu'il y a de nombreuses inquiétudes de la part de riverains consécutivement aux aménagements qui sont décidés de manière et comme je l'ai écrit dans cette question de manière plutôt confidentielle. Donc j'aurais souhaité que nous puissions avoir un point très global. Alors peut-être que la modalité de l'interpellation s'y prête peu mais je ne doute pas de la qualité des réponses qui seront formulées notamment quant aux ambitions environnementales et la coordination qu'il devrait exister entre tous les intervenants comme les vailleurs sociaux, la SNCF, les associations, les entreprises privées, les riverains, les usagers. J'aurais souhaité aussi une notion budgétaire sur tout ce qui a été consacré pour la partie 18e en tout cas et de manière plus précise d'Ornano à la rue du Poteau à cet espace parisien qui devrait être sanctuarisé mais aussi les abords qui posent de nombreux problèmes. Vous avez eu la question, à vous pour les réponses, je vous remercie. Merci. La parole est à Gilles Ménède. Oui, merci M. le maire, M. Gragnier. Votre question orale est un petit peu décousue puisqu'elle aborde des questions sur les aménagements de la petite ceinture et alentour. Mais tout de même, cette question sur les aménagements de la petite ceinture va me permettre de faire un point sur les avancées de ce projet important de la mandature puisqu'effectivement on va rendre bientôt 1,9 km de promenade au public. Ce projet, pour répondre un petit peu à vos questions, bénéficie d'un budget participatif 2019 pour poursuivre l'ouverture de la petite ceinture pour un total parisien de 3,8 millions d'euros dont 800 000 euros sont consacrés à la petite ceinture du 18e. Et donc, vous n'allez pas s'en savoir, comme ça a déjà été effectué dans d'autres arrondissements de Paris, l'ancienne petite ceinture va donc devenir un espace vert, un espace de respiration ouvert à la promenade publique et le projet est donc parfaitement clair. Il avait d'ailleurs été présenté ici, en réunion publique ici même, en mairie du 18e, en fin d'année 2021 avant que le process de sélection des entreprises et de travaux se fasse courant d'année 2022 et début d'année 2023. Donc, pour préciser aussi par rapport à votre question, si je la comprends bien, pour que la petite ceinture 18e soit une promenade publique, la ville de Paris a signé avec la SNCF une convention de superposition d'affectation avec la SNCF en juin 2022. Nous l'avons passée en conseil d'arrondissement puis en conseil de Paris. Cette convention de superposition d'affectation définissant la répartition des responsabilités entre les acteurs, la ville de Paris et SNCF. Par la suite, la ville de Paris a repris ou va reprendre les différentes conventions avec chacun des acteurs de la petite ceinture. Les jardins de ruisseaux, dont je salue la nouvelle équipe et sa présidente, madame Maldonado, que nous avons rencontré la semaine dernière. Le hasard ludique, avec qui nous discutons régulièrement et dont je salue Flavie Pezzetta. Et la recyclerie, dont je salue également Marie-Eugénie Chambillard, qui est chef de projet à la recyclerie. Vous me permettrez de faire un petit point sur les travaux et les ouvertures, puisque c'est quand même de cela qu'il s'agit, dans les semaines et les mois à venir. Trois secteurs seront ouverts successivement au public dans le 18e. Le secteur ouest, entre le hasard ludique et la rue Vauvenargues. Le secteur entre la rue du Poteau et la porte de Clignancourt. Et enfin, le secteur entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers. Bien sûr, sur tous ces secteurs, l'ouverture de la petite ceinture se fera aux horaires d'ouverture des parcs et jardins. Et nous travaillons avec les services de la ville actuellement, que ce soit la DEV ou la DPMP, pour caler ces différentes modalités d'ouverture et de fermeture. Par ailleurs, je note que dans ce conseil, nous avons parlé, nous l'avons voté, nous n'en avons pas parlé, donc je vais en parler maintenant, de l'entretien de la petite ceinture du 18e, qui serait effectué par l'association de chantier d'insertion à l'âge, qui intervient déjà sur la PC 17 et 18. Et une délibération de ce même conseil, la DEV 20, en a fixé les modalités et la subvention à 99 000 euros et quelques, pour les trois arrondissements concernés, 17, 18 et 19. L'association à l'âge, je les remercie aussi, intervient aussi pour l'entretien des espaces verts du stade des Poissonniers. Et on a eu dans ce conseil la délibération DEV 19 qui en parlait. Par rapport aux acteurs de la petite ceinture, les acteurs actuels de la petite ceinture, les jardins du ruisseau, le hasard ludique, la recyclerie, pourront naturellement, comme auparavant, réaliser des événements festifs et culturels sur la petite ceinture, bien sûr après autorisation de la ville. De même que d'autres associations qui feraient une demande d'occupation de cette petite ceinture, tout en sachant qu'elle est quand même dédiée à être une promenade publique. Alors si je détaille un tout petit peu, et je m'en arrêterai là, les différents secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, le secteur ouest va ouvrir au public dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le secteur ouest, un hasard ludique, Vauvenargues. L'escalier d'accès par la rue Vauvenargues a été entièrement refait. Ici, la petite ceinture fait environ 200 mètres et les usagers pourront déambuler sur cette portion entre la rue Vauvenargues et le hasard ludique. Nous allons bientôt proposer aux usagers de la petite ceinture de s'approprier ce secteur avec une consultation sur les usages souhaités, notamment pour le quai sud de ce secteur qui a été nettoyé et rendu un petit peu vide. Pour le moment, le tunnel qui est important aussi entre la rue Vauvenargues et la rue du Poteau, qui est long de 550 mètres, a été sécurisé par la mise en place de grilles qui sont à hauteur de 2,50 mètres pour éviter les différentes intrusions dans le tunnel. Le tunnel ne sera pas ouvert au public dans un premier temps pour des raisons notamment de sécurité, mais nous travaillons, et nous espérons y arriver peut-être un jour, à une ouverture possible avec des études lancées, notamment sur l'éclairage dans le tunnel. Pour le deuxième secteur, entre la rue du Poteau et la Porte de Clignancourt, qui est d'une longueur à peu près de 400 mètres, ce secteur-là va ouvrir certainement pendant l'été. Vous le savez certainement, un nouvel escalier va être créé au droit de la rue du Poteau et l'escalier au jardin du Ruisseau redevient public pour un accès direct à la petite ceinture. L'ouverture sur ce secteur va se faire en deux temps, d'abord certainement entre la rue du Ruisseau et la Porte de Clignancourt, puis entre la rue du Poteau et la rue du Ruisseau. Un autre accès à la petite ceinture sera créé ensuite sur la place des terrailleurs sénégalais, sous le cœur de la Porte de Clignancourt. Sur le deuxième secteur, nous ferons en sorte que toute la biodiversité soit préservée, notamment sur la talus de la petite ceinture, autant que faire se peut. Et enfin, j'en conclurai sur la petite ceinture par le troisième secteur, entre la Porte de Clignancourt et la Porte des Poissonniers. Ce secteur-ci, le plus grand, 800 mètres, est lauréat d'un projet pariculteur saison 3, un projet d'agriculture urbaine. Et donc, ce projet qui favorisait l'université sera porté par une association qui s'appelle le Jardin et Traverse, collectif d'associations, regroupant au verger urbain, la fédération Léo-Lagrange, Green Résistance. Et c'est un joli projet d'agriculture urbaine sur 7 500 mètres carrés, dont on bénéficiera en même temps que la promenade sur la petite ceinture. Et ce projet permettra bien sûr d'augmenter la nature en vide sur secteur, avec donc beaucoup de bacs de culture installés sur la PC18. Ce projet, j'aurai l'occasion de le présenter en réunion publique à l'automne 2023, car son ouverture au public est prévue pour début 2024, avec une ouverture maximale au public, telle que le projet a été retravaillé par le collectif, que je remercie, à environ 5 jours sur 7, il sera ouvert. Et donc, on aura une ouverture, un linéaire complet, à terme, entre la rue du Poteau, jusqu'à la Porte des Poissonniers, au-delà. Enfin, pour terminer le linéaire, sur ce secteur, un nouvel accès, qui est de plus PMR, enfin, sera mis en place à proximité de la station de tramway d'Anne-Arbus. Voilà les quelques éléments que je voulais vous signaler, M. Granier et le Conseil, sur la petite ceinture, et l'ouverture de la petite ceinture au public. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse précise, et surtout pour ce travail. On se faisait la réflexion avec Karine Roland, que je vous remercie aussi, puisque c'est elle qui, sous la précédente mandature, avait suivi ce sujet, que chemin parcouru, quand même, entre les premières réflexions, liées aussi à la difficulté spécifique de la petite ceinture dans le 18ème, qui est quand même très enfoncée, et avec ces deux très grands tunnels, dont on espère bien un jour pouvoir bénéficier pour de vrai. On avait porté un certain nombre de projets, notamment sous le pont, sous le tunnel de la rue de Cliencourt, et qui aurait pu... Enfin bref, on avait plein d'idées, et donc on espère bien qu'un jour, on pourra les réaliser.